Rapidement, j'aimerais bien vous présenter mon dernier livre, Autour des Bannoses. J'ai été reçu par les stars de la radio. J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Claude Abramont. Bonjour. J'ai même été reçu au cœur de Paris, le soir, à l'hôtel Bedford, autour d'un petit cocktail qui est agréable. Puis nous refermerons avec La Symphonie Fantastique, comme vous ne l'avez jamais entendu, enfin jamais lu en tout cas, avec Claude Abramont qui lui consacre un bel ouvrage. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Bienvenue à tous dans le Classy Club. Alors, ce fameux livre dont ils ont tous voulu parler, à quoi ressemble-t-il ? D'un format transportable, je le dis, assez épais, mais pas trop, pas plus grand que la main. Donc on peut aller se transporter dans le métro avec, dans l'avion, n'importe où. Et ça nous amène surtout dans le monde de Berlioz. Qu'est-ce qui m'a pris d'écrire un livre comme ça ? Et c'est le résultat, Claude, j'ai l'impression, de 10 ans, même de 15 ans, de cours, de réflexion et de passion pour La Symphonie Fantastique. C'est plus, même, c'est plus. Mais le projet lui-même, en tant que livre, oui, c'est 10-12 ans de réflexion. Et pas mal avec les étudiants aussi. Ça sert aussi, les étudiants. Ah oui, alors là, c'est vrai que je les ai beaucoup utilisés. Il y a eu des moments, on a testé des choses. Et souvent, ils ont eu bon sens. Donc, l'analyste, parfois, peut se laisser aller à délirer un peu et un peu de logique simple. Les élèves, ça recadre. Oui, ça fait du bien. Il y a vraiment tant de choses que cela à écrire autour de Berlioz. Alors, Berlioz, mais que d'histoire, que d'histoire. C'est un personnage invraisemblable. Et cette Symphonie Fantastique, dans tout cela, où est-ce qu'elle se situe ? En 1830, en pleine époque romantique, on est au début du romantisme. Et la Symphonie Fantastique raconte une histoire en musique, Claude Abramont. Oui, 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 à tel point qu'il y a eu un programme qui a été diffusé dans le Figaro, peu avant la création de l'œuvre. Donc, le public qui allait assister à la Symphonie Fantastique avait, pour la plupart, déjà lu dans le Figaro ce que la Symphonie devait raconter. Qui est-ce qui peut s'intéresser à ce genre de livre ? Quel public ? Vous expliquez très précisément, par mouvement, ce qu'est cette œuvre. Alors ça, ce sont pour les spécialistes. Mais je pense que des mélomanes et des béotiens peuvent aussi s'intéresser à Berlioz avec votre prose. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Vous adressez à tout le monde ? Oui, oui, oui. Alors, je pense qu'on peut le lire assez rapidement, en sautant quelques passages, qui seraient peut-être un peu ardus. Mais je pense que la plus grosse partie est libre. Il y a aussi de très nombreux extraits de Berlioz lui-même, qui sont, à mon avis, assez savoureux. Oui, c'était un écrivain aussi, Berlioz, et c'est quelqu'un qui a écrit, je ne sais pas, 3000 lettres à peu près dans sa vie ? Oui, la correspondance, je crois que c'est 8 volumes, et les critiques, c'est 10 volumes. Il écrit bien, hein ? Il écrit très bien, c'était vraiment grand. Il n'aimait pas écrire. Il disait que pour lui, écrire de la prose est un travail, alors qu'écrire de la musique est un plaisir. Mais il écrivait très bien. Cher Philippe Venturini, dites-moi, on peut vraiment écrire des chauves-nouvelles sur un sujet aussi connu que la symphonie fantastique ? Les amateurs de nouveautés peuvent satisfaire leur curiosité par la création contemporaine ou la redécouverte de musiques oubliées, telles l'opéra vénitien du XVIIe siècle ou les motés français de la réforme. Mais grâce au travail des musicologues, il est également possible, ce qui peut passer pour un oxymore, de redécouvrir ce que l'on connaît déjà ou que l'on croyait connaître. Ainsi, mon invité, Claude Abramont, se propose-t-il de nous faire entendre une des pages pourtant les plus fameuses du répertoire, la symphonie fantastique, d'une oreille neuve. Dans un livre de format de poche, à la lecture aussi stimulante que dynamique, il donne les résultats de son analyse de l'œuvre, réalisée telle un détective, selon des critères musicaux, historiques, psychologiques, psychanalytiques. Au bout de l'enquête, qu'est-ce qu'on trouve ? Qui est le coupable ? Alors, on ne va pas dévoiler tout le fruit de votre enquête. Il faut laisser, comme dans tout bon roman policier, on ne va pas dévoiler la fin. Évidemment, il faut laisser du suspense. Il faut que les auditeurs plongent dans votre livre pour reconnaître le fruit de toutes vos passionnantes recherches. Peut-être quand même quelques réflexions déjà sur la forme. Vous écrivez dans la présentation des thèmes qui sont propres à la symphonie et à la forme sonate. C'est-à-dire qu'il y a deux thèmes qui se répondent. Un en général mélodique et un autre rythmique. Berlioz fait l'inverse. Et vous dites que finalement, la symphonie fantastique sera peut-être une des premières formes sonates féministes de l'histoire de la musique. Ça inverse le scénario usuel des formes sonates, où généralement on commence par un thème affirmé, qui installe la tonalité, puis il va être contredit par un thème beaucoup plus lyrique. Souvent, à l'époque, ça a été abandonné, et j'ai envie de dire heureusement. Heureusement, oui. Il y avait des connotations, des stéréotypes absolument terribles qui étaient derrière. Et ce deuxième élément va le déstabiliser par une nouvelle tonalité. Et le rôle d'une réexposition est généralement d'assouvir l'angoisse du premier thème, qui va réintroduire le second thème dans sa propre tonalité. Et donc, la menace aura disparu. Et là, c'est à tel point déstabilisant ce que fait Berlioz. D'une certaine façon, si j'ai appelé ça enquête, on va se dire pourquoi faire une enquête sur la symphonie fantastique qui est si connue, c'est que si vous lisez la littérature technique sur la symphonie fantastique, vous ne trouvez pas d'aux auteurs qui sont d'accord entre eux. Et le pire, c'est que moi, je ne suis d'accord avec personne. Donc, on arrive à quelque chose, je propose une nouvelle lecture. Nouvelle lecture, je veux bien. Mais cette fameuse idée fixe de Berlioz, elle a forcément une origine. D'où vient-elle ? C'est un fou de Shakespeare, Virgile, mais Hugo particulièrement. Je crois que son grand exemple, pour vous avoir lu, c'est Hugo. Oui, oui, parce qu'il y a à la fois La Ronde du Sabbat, c'est un poème de Hugo. Il y a sur son manuscrit une citation de Hugo. Et l'idée fixe, j'étais très étonné. Donc, travaillant sur cette symphonie, je lui ai dit qu'il faut absolument que je relise Hugo. Je me suis plongé dans Les Déniers Jeux d'un Condamné. Et l'idée fixe en vient. Alors, expliquez-nous pourquoi vous parlez de l'idée fixe. C'est parce qu'elle est très importante dans la symphonie fantastique ? Alors, l'idée fixe, c'est très simple. C'est un thème qui arrive dans les cinq mouvements que Berlioz lui-même a intitulé idée fixe. Donc, c'est le nom qu'il lui a donné. Et que Bruno Mantovani, je crois, a donné à sa première symphonie. Donc, ça a marqué aussi les compositeurs d'aujourd'hui. Et cette idée fixe, c'est à la fois une idée, j'ai envie de dire, visuelle et sonore. C'est une mélodie et c'est la femme aimée. Donc, ils sont associés de façon, j'ai envie de dire, pathologique dans le discours de Berlioz. C'est lui-même qui dit, il ne comprend pas pourquoi, mais les deux sont liés pour lui, mélodie et cette femme. Une idée fixe, une idée fixe. D'accord, mais ce ne sera pas plutôt plusieurs idées fixes ou plusieurs personnages cachés derrière une idée fixe ? Justement, à propos d'idée fixe, qui est aussi le titre de votre livre, on l'a entendu en tout début d'émission, puisque ce thème qui ouvre cette cantate Herminie, Berlioz va la réutiliser dans cette symphonie fantastique. Et cette idée qui caractérise l'être aimé apparaîtra dans chacun des cinq mouvements sous des formes plus ou moins variées. Donc, c'est vraiment une idée fixe. Oui, mais ce qui est amusant, c'est que ce qu'on a entendu dans Herminie n'est que le début de l'idée fixe. L'idée fixe a deux idées, et la deuxième idée, c'est tout à fait une autre musique, qu'il va agglomérer à nouveau, comme il fait souvent avec la première. C'est une mélodie qu'il a écrite dans sa jeunesse, mais pour une autre, une jeune fille qui s'appelait Estelle, dont il était très amoureux. Il l'avait écrite sur un texte de Florian, Je vais quitter pour jamais. Et là, cette mélodie devient la seconde phrase. Et c'est une mélodie qui rappelle son enfance, des chants de la côte Saint-André, du Dauphiné. Donc, cette idée fixe sera à la fois une première femme de son enfance, le choc de la découverte d'Ariette, puis celle dont il est amoureux quand il finit la symphonie, qui s'appelle Camille, qui est encore une troisième. Alors, enquêter sur une idée fixe, c'est un peu bizarre, non ? Cette idée fixe, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va circuler dans tous les mouvements. Et, sauf dans le final, ce qu'on vient d'écouter, là, elle est vraiment transformée, elle devient vraiment une danse grotesque. Dans les autres mouvements, elle est quasiment identique dans sa mélodie. Ce qui va changer, c'est l'accompagnement. Et alors, j'ai eu la chance d'avoir Claude Balif comme professeur d'analyse, quand j'étais moi-même élève du conservatoire. Et Claude Balif tenait ça de ce professeur, qu'il tenait de son professeur, qu'à l'époque de Berlioz, on enseignait la pantomime hypocritique. J'ai retrouvé ça, effectivement, le traité de Rousseau. C'est donc d'utiliser la musique comme une pantomime, comme un acteur qui mimerait des sentiments. Et cette pantomime, effectivement, on ne va pas l'avoir dans l'idée fixe elle-même, mais dans son accompagnement. Et si on étudie l'accompagnement, il se passe vraiment quelque chose de très passionnant, qui m'a permis, justement, d'imaginer un scénario sur l'entier de la symphonie. Ce qui veut dire que c'est l'accompagnement qui va donner les clés de l'œuvre, alors ? Oui, parce que ça va peindre un second personnage, toujours. Bon, dans le final, c'est les êtres grotesques qui accompagnent, donc c'est plus Berlioz. Mais le premier accompagnement, c'est quelque chose de taquicardie, qu'on sent d'une palpitation, deux battements, trois, un... Enfin, c'est tout à fait imprévisible, il est tétanisé. Puis, l'accompagnement va se fondre. Les fameux premiers et secondes thèmes dont on a parlé tout à l'heure. Alors là, j'étais étonné de trouver ça. Le premier thème utilise uniquement les temps 1 et 3 pour l'accompagnement, et le second, les temps 2 et 4. Ils sont complémentaires. Au début, ils ne sont pas ensemble. Et quand ça revient à leur exposition, les deux vont se fondre, et ça va devenir une nouvelle formule, beaucoup plus passionnée. On va être là. Puis, à la fin, troisième présentation, fin du premier mouvement, on ne peut plus séparer accompagnement et défixe. Ça a probablement des implications amoureuses, de fusion amoureuse. Alors, je tiens à signaler à nos auditeurs que la quatrième partie de votre livre est un guide d'écoute. Et grâce au disque compact, au minutage, vous utilisez une version et vous y référez. Donc, même quelqu'un qui connaît peu ou mal la musique peut absolument suivre tous ces personnages que vous venez de nous décrire, Claude Abramont, en se fixant sur l'afficheur de son lecteur CD. On peut voir qu'à 2 minutes 34, il se passe ceci, qu'à 4 minutes 25, il se passe cela. Et c'est extrêmement clair. Et on voit justement l'organisation à la fois formelle et l'évolution de ses idées, de ses thèmes. La transformation des thèmes, la compréhension de la forme devient extrêmement claire grâce à ce guide d'écoute. Donc, c'est vraiment un outil accessible à absolument tout le monde. On approche de la fin de cette présentation, mais y a-t-il une conclusion à tirer de tout cela ? Et peut-être un dernier mot, Claude Abramont, puisqu'il y a eu différentes versions, différentes étapes de cette symphonie fantastique. Et puis, je laisse aux auditeurs le soin de découvrir dans le chapitre central de votre livre le fruit de vos réflexions. Et justement, la modification au cours des années a pu changer la perspective de cette symphonie. Alors, peut-être quelques mots sur le manuscrit original de 1830. Qu'est-ce qu'il nous apprend ? J'ai eu la chance de l'avoir entre les mains une fois. Je n'ai jamais vu une partition qui ressemble à cela. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas deux pages pareilles. Il y a des bouts collés. Il y a des choses au dos qui sont différentes. Il y a des ratures, des rayures, des ajouts, des changements. Par exemple, le prix Mouvement, il a d'abord imaginé que... Ça s'appelle Réviripation. Il avait imaginé l'introduction lente, c'était la Réviripation. Et l'allégro, c'était Passion. Et après, il a fait Réviripation, c'est tout le mouvement. Et en permanence. Et donc, par exemple, la Bibliothèque Nationale m'a envoyé un scan de la partition. Mais souvent, les pages sont en 3-4 exemplaires. Parce qu'on peut rabattre des choses, on voit des partitions différentes. C'est absolument étonnant. Et puis, il a travaillé, il a changé les fins, il a rajouté des bouts. Il a retravaillé pendant pratiquement 5 ans. Et on voit toute l'archéologie, je dirais, l'histoire de ces... Il a changé l'ordre des mouvements. C'est vraiment un objet assez étonnant. Donc, si vous voulez découvrir, justement, toutes les facettes de cet objet étonnant, je vous conseille vivement la lecture de ce livre. Claude Abramont, La Symphonie fantastique, enquête autour du nid des filles, qui s'est publiée par la Philharmonie de Paris. En guise d'ultime conclusion, je vais laisser la belle voix de Marc Porteau me faire un très sympathique. J'ai l'immense plaisir de recevoir à cette antenne Claude Abramont. Claude Abramont, bonjour. Bonjour. Vous êtes musicologue. Vous êtes, je dirais plus que ça, sans doute, parce que vous êtes professeur d'analyse musicale au Conseil international. Et vous êtes aussi, je pense que beaucoup d'entre vous qui aimez la musique connaissent Claude Abramont par les ouvrages essentiels de base pour approfondir la musique qu'il a fait publier aux éditions Fayard avec Eugène de Montalembert. Je veux parler, bien sûr, de la théorie de la musique, des formes plurielles de la musique occidentale. Je veux parler également, plus récemment, du petit précis du commentaire d'écoute qui est donc la manière dont on peut découvrir une œuvre dans tous ses ressorts, dans toutes ses fibres, je dirais, dans toutes ses lignes. Et c'est paru également chez Fayard. Et là, vous êtes seul, on va être sur cet ouvrage. Et je n'oublie pas que vous avez parfois des chemins de traverse littéraires et que chez Bayard, et non pas chez Fayard, vous avez commis une symphonie criminelle en mi-bémol, qui est un roman policier autour de la musique, bien sûr. Cela va sans dire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.